Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien à Be'ezrat HaShem, que vous avez passé une bonne fête de Shavuot. Il faut savoir prendre de chaque moment que je passe, de prendre des lignes pour grandir et savoir que des fois je ne grandis pas, je n'avance pas, je me bloque sur les choses parce que j'ai dans les, vous savez on a comme une boîte de souvenirs dans les subconscients qui est rempli, 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 rempli des petits souvenirs que des fois, pas des fois, la plupart des temps ils nous gâchent la vie. Et chaque fois que je regarde des choses ou je regarde des gens ou j'ai vu une situation ou que je suis face à une chose ou une situation, une personne, c'est comme si j'ouvre en rapidité cette boîte des souvenirs et je prends les souvenirs que j'ai de la même chose que j'ai en train de vivre, quelque chose qui me rappelle. Donc ça peut sortir une peur, une dégoûte, une nerve et plein de petites choses comme ça. Des fois, la manière que j'ai réagi sentimentale ou c'est la raison que des fois je fais le tourne et à la place de nettoyer ce que j'ai dans le dans mon passé, dans mes souvenirs, il faut savoir qu'il me rend un grand service qui m'envoie toujours de petites choses. Parce que on a dit que, pas nous, on a dit, le chachamim il dit que il a créé l'homme pour que l'homme il aura un grand profit de tout cet monde. Vous savez quand Hachem il a créé l'homme, Adam Harishon, il a fait une petite tuyoule dans le Gan Eden, il a fait une petite balade, il lui a dit regarde cet ilan, je l'ai créé pour toi, tu vois cet arbre là j'ai créé pour toi, tu vois celui-là aussi j'ai créé pour toi, tu vois ça j'ai créé pour toi, tout, 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 une grande balade. En fait, tout ce qu'Hachem il a créé c'est pour l'homme. Bassof, Bassof, Hachem il lui fait comme ça, comme si tu parles avec quelqu'un et à la fois tu lui donnes un petit coup sur les épaules, tu lui dis attention, n'abîme pas ce que j'ai créé, tout ça j'ai créé pour toi. Tend à tracher l'autre et quelqu'un, fais attention, n'est pas abîmé ce que j'ai créé pour toi. Donc Hachem il a créé tout cet monde pour nous, qu'il veut nous donner. Maintenant le problème, que nous on ne sait pas comment le prendre. Mais pour qu'Hachem il nous enleva ce qu'il veut nous donner, nous on sait comment le prendre avant ça. Il nous enleva des petites choses qu'on peut, une occasion de nettoyer. C'est comme si maintenant on t'a dit écoute, on va t'amener une grande canapé nouvelle. Déjà jette cela que tu as, nettoie l'endroit où il était. Et après on te rend les nouveaux. Vous savez il y avait une fois un clochard dans la rue, comme ça il était sale, j'étais, il demandait d'argent. Il y a un milliardaire qui passe comme ça, il lui dit lève-toi, viens avec moi. Il l'amène dans une grande magasin des beaux costumes. Il lui dit à la vendeuse équipe-toi de cet monsieur. Mais lui les choses le top. Elle rentre, elle lui donne quelle taille tu fais. Il lui dit 48, 50, nanana, elle lui rend des costumes. Il sort comme ça avec sa main, elle lui dit petit. Ok, elle amène la taille en-dessus et encore et encore. Après il lui dit écoute, il y a quelque chose qui est bizarre avec cet monsieur. Ce n'est pas normal que tout est petit. Le monsieur il sort et lui dit, je peux voir comment tu essayes les choses parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle voit que finalement, tous les costumes, il essaye sur déjà les habits épais et sales qu'il a sur lui. Il lui dit non, non, non. Il faut enlever tous tes habits et après tu essaies ce que j'ai en train de te donner. Donc Hachem avec ses miséricordes pour nous, il veut nous donner. Donc il nous envoie des situations que je me nettoie pour recevoir ce qu'il veut me donner. Une des manières de se nettoyer, de faire un nettoyage dans tous mes souvenirs. Des fois tu vois une personne qui est classée dans une manière, dans la société, que tu le vois déjà, tu le détestes. Mais si tu vas à la racine, tu essaies d'arranger à la racine ce souvenir que tu as. Et comprendre qu'il est là pour que toi, tu arranges quelque chose en toi. Pas que lui il a un problème. Lui il n'a aucun problème. Quand quelqu'un t'énerve, ce n'est pas parce qu'il t'énerve, parce que tu as des nerfs. Donc Hachem et ton va, c'est ces gens-là pour que tu travailles, ça t'a colère. C'est comme tu prends une télé. Quand on était petit, on croyait qu'il y a des petits, petits, petits gens dans la télé. Et tu crois que si tu ouvres la télé, tu vas trouver. Pas du tout, ils te rejettent ce qu'il y a, mais c'est qu'il y a un écran. Donc il faut comprendre que nous on doit toujours nettoyer tous ces souvenirs. Et comme des fois on n'arrive pas, on ne sait pas comment, il faut qu'on prie à Kadosh Baruch Hu. Il faut que je parle avec Hachem. Je parle avec Hachem. Première manière que je parle avec Hachem, déjà je le remercie sur ce qu'il me donne. Et je remercie qu'il ne m'a pas oublié parce que tant qu'il m'envoie comme ça des gens antipathiques autour de moi, que c'est toujours leur faute que je suis énervée ou qu'ils m'ont pris ou qu'ils m'ont fait ou que j'ai perdu, que je n'ai pas réussi, c'est toujours tout quelqu'un. Donc tant que j'ai compris qu'Hachem il m'envoie tout ça pour que je travaille sur moi, donc je le remercie qu'il ne m'a pas oublié. Et Bezrat Hachem, je lui demande qu'il m'aide à nettoyer toute cette boîte que j'ai plein de souvenirs, que j'ai plein de lits, des images, parce que l'homme il est très fort dans l'imagination. Donc il s'imagine beaucoup, beaucoup de choses. Donc quand je remercie Hachem, je le remercie qu'il va m'aider à ouvrir cette boîte que finalement il y a des trésors dedans. Ça veut dire que si je comprends maintenant que tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe autour de moi c'est pour mon bien, donc je vais remonter les choses, que des fois il me réveille au moins une peur, qu'il me réveille une tristesse, qu'il me réveille une angoisse, qu'il me réveille une colère. Je comprends que b'atzem, je n'ai pas un problème avec ma belle-mère, ni avec ma tante, ni avec ma voisine, ni avec mon patron. J'ai un problème avec moi, ce qu'on dit souvent. Donc des fois on ne sait pas comment on fait les choses. C'est marqué, t'avoue à M, t'en a qu'etit soit ad'bena. Viens la maman et nettoie tout ce qu'il a fait, les balagans, les bébés. C'est sali avec son sac, il a fait dans les couches, tous les balagans. Donc il ne faut pas qu'on s'endort. C'est Hachem qui va m'aider à me nettoyer. D'abord, première chose, il faut savoir que la tshuva, il ne faut pas attendre moi des loups, les roches à chana et qui pour tshuva, c'est non-stop chaque jour. Pourquoi ? Parce que comment je rentre le nouveau canapé ? Il faut que j'essor l'autre canapé. Donc comment c'est par quoi ? Déjà, regrette. Je regrette Hachem de faire X, Y, Z. Vidouille. Vraiment, je parle avec Hachem. Vous savez que, comme il y a Rébine Hachem, le Béal Shem, t'offre, tout le t'sadikim, ils sont parle avec Hachem, d'ezor et d'ezor et d'ezor. Vous savez, même pas que le ton y passe. Donc, parler avec Hachem sur ta vie. Vous savez, on a dit, vous vous souvenez que Yosef, par où il croyait que c'est un sorcier, tellement qu'il voyait toujours parler. Il a dit, avec qui tu parles ? Il dit, moi, je parle avec mon Dieu. Comment je fais les choses ? Comment je prépare les choses ? Comment je vais être avec toi ? Donc Hachem, non, stop, il faut lui parler. Après, tu prends sur toi des choses. Il ne faut pas avoir peur de prendre sur moi les choses, sortir de mon limite. Parce que même, de prendre sur moi les choses, des fois, je ne les prends pas parce que j'ai un lien avec un souvenir de mon passé qui me bloque sur l'avenir. Hachem, il nous aide. Il faut comprendre qu'il veut que tu profites de tout ce jardin qu'il t'a préparé, de tout ce plaisir de ce monde. Pourquoi Hachem, il a fait autant de beauté dans ce monde ? Hachem, il veut que Abruhim est un goût à lave. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il veut que tu as un profit total de ce qu'il a créé pour toi dans ce monde. Il ne faut pas que maintenant, toi, tu te bloques, change, change le canapé, sors le déchet de toi, nettoie l'endroit où il était, comme ça, tu peux rentrer le nouveau. Mais Hachem, il faut qu'on change à la racine des choses. Il y a de chaque chose. Des fois, les gens, ils prennent la tête avec les résultats de quelque chose. C'est comme si, à la place de voir la racine qui nourrit tout l'arbre qu'il fait 30 mètres, toi, tu essaies de changer les compositions des feuilles ou des fruits. Quel rapport ? Les fruits, c'est un résultat de ce que la racine, il a consommé. Donc, comprendre que tout ce que tu as, c'est dans ta tête, les souvenirs que tu as dans la tête, que tu vis avec, qu'on prend avec nous. des fois, il faut que je change la manière de voir les choses et comprendre que ce n'est pas l'autre qui m'a énervée. C'est parce qu'il faut que je travaille sur... J'ai des colères. Donc, Hachem, comme il m'aime, il m'envoie des gens qui m'énervent autour de moi, que je travaille sur ma colère. mais moi, pour être plus léger, je dis ça à cause de Paul, Pierre et Jacques. Laisse eux. Eux, c'est... C'est comme des pions que Hachem, il met autour de toi dans ta vie. Au contraire, tu dois être contente qu'il te donne l'occasion de travailler sur toi. Donc, il y a tout ce souvenir que j'ai dans la tête qu'elle sort chaque fois. Chaque fois que j'ai un événement, j'ai tout de suite dans le subconscient, j'ai un souvenir qui a un rapport avec une chose qui ressemble à ça et on voit les images ou les idées que j'ai dans mon souvenir d'avant. Donc, c'est ça qu'il faut que je travaille là-dessus. Et comme des fois, on ne sait pas travailler, je remonte là-dessus où va à Hachem. Je dis à Hachem, peut-être que je fais beaucoup, beaucoup de choses pas bien, je ne sais pas. Peut-être que je sais, peut-être que je ne sais pas, mais tu vas m'aider et tu commences à parler à Hachem. Et tu as comme une regrette sur le passé. Peut-être que tu as fait trop de la Shonara, tu as trop vexé des gens. Peut-être oui, peut-être non, mais tu demandes à Kedosh Baruch Hu qu'il t'aide à nettoyer cette boîte, parce qu'il y a cette boîte qu'il y a des souvenirs. C'est souvenir de la boîte qu'on a dit que Kedosh Baruch Hu il va pas n'ouvre galérer avec les mitzvots. Ce n'est pas ça qu'il intéresse, mais c'est comme si il te donne une boîte à portée. Tu dois traverser des fleuves et des désirs et des marchés, des marchés, mais le roi il t'a donné un ordre de cette boîte, tu la gardes toujours. Après des mois et des mois que tu as tout jeté tes valises, tes sacs, tout, mais cette boîte par ordre du roi, tu la gardes. Et quand tu arrives à la fin de ce long chemin, le roi il te jette des clés, il te dit maintenant ouvre cette boîte que je t'ai donnée et que je t'ai demandé de garder. Et quand tu ouvres, tu trouves dedans des pierres précieuses. Il te dit toute cette pierre c'est pour toi. Comment tu vas être ? Comprendre que dans la vie tout ce qu'Hachem te donne, tout ce qu'Hachem te demande, tout ce que des fois c'est des moments difficiles dans la vie, c'est sortir de toi le meilleur qu'il est caché de toi-même. Mais tes relations dans la vie sont basées sur des choses. C'est comme quelqu'un il voit un religieux. Des règles qu'il déteste parce que quand il pense à cet religieux il y a plein de choses qu'il ment avec. Mais c'est de comprendre pourquoi tu as ça, pourquoi tu as cette relation, pourquoi tu penses comme ça. C'est qu'à la base, à la base, à la base, tu as un problème dans ton souvenir. Et comme ça tu peux le ramener à plein de choses dans la vie. Parce que Chachem il nous dit qu'on grandit, qu'on demande à Chem chaque jour qu'on peut le voir. 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 J'ai toujours besoin d'aller à la route de l'âge J'ai toujours besoin d'aller à la route de l'âge Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...